important événement et aussi d'accepter de présider, surtout de présider l'État. Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs, tout d'abord, permettez-moi de magnifier encore une fois la qualité, l'exemplarité, la coopération qu'entretiennent les différents pays, ici présents, et le groupe de la banque islamique, qui est répétée comme moi. Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs, c'est suite à l'approbation du programme régional des chaînes de valeurs, publié par le Conseil d'administration de la banque islamique et de développement, pour dix pays, que je cite, Cameroun, Bénin, Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Gambie, la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal et la Sénégal. Il y a 200 millions de dollars, et ce programme a été approuvé. Cet atelier, donc, c'est pour permettre de faire le suivi, la mise en œuvre du dit programme, puisque il y a de cela, maintenant, quelques années, que le programme a été en question, approuvé. Et l'objectif de cet atelier, donc, qui sera principalement axé sur les pays bénéficiaires de la phase 1, notamment la Gambie, la Guinée, le Niger, le Sénégal, la Sénégal, la Sénégal, et je pense qu'on a aussi le Cameroun avec nous, un pays observateur officiel de ce programme. Donc, l'objectif, c'est d'évaluer le programme et d'identifier les conditions de son infécution. Il est important de noter également, qu'il participe à cet atelier, l'important atelier, les parties prenantes des agences partenaires concernées, telles que la Badea, la SDC, Manobi, Africa Rice, IFAD, le PAM, la FAO, TIG, TIGO. Donc, en outre, l'atelier de Dakar, donc, combinera quatre aspects complémentaires, notamment relancer les cinq projets de la phase 1, en élaborant un plan d'action accéléré, pour résoudre les problèmes qui entravent l'exécution normalement du programme, établir une feuille de route pour accélérer sa mise en œuvre et les objectifs de décaissement. Analyser les résultats obtenus et les leçons apprises pour mieux réparer les prochaines revues à mis par cours, les programmes d'intervention des journaux similaires financés par la BID pour attirer les leçons. Et enfin, recenser, classer, hiérarchiser, formaliser les choses dans la prise, comme je l'ai dit, à tôt, et tous les résultats pertinents pouvant servir de référence pour la préparation des projets de la phase 2, maximiser leurs chances de succès. Il devra donc identifier tous les boulots d'étranglement, donc, il faut les solutionner, trouver des solutions, et des solutions qui doivent ne plus être trouvées à tout ce qui est boulot d'étranglement. Pour terminer, M. le Secrétaire Général, Mr. Niel Zobité, nous voudrais donc ici, au nom de l'heure de la banque cinémique de développement, nous voudrais faire une volonté du groupe de la BID à accompagner le gouvernement des pays bénéficiaires dans la mise en œuvre de leur politique nationale de sécurité à l'État. L'attention stratégique des plus hautes autorités de nos différents pays est de l'exemple du Sénégal, mais j'espère que aussi le coordinateur du programme de promotion de la BID M. Wally Douth, ici présent, va représenter amplement la mise en œuvre de ce programme. Au Sénégal, Son Excellence M. Matissell, président de la République, a engagé les pays dans la voie d'une transformation structurelle de la agriculture sénégalaise, assortie de l'autosuffisance en ligne, garde notre souveraineté alimentaire. Cela se fera grâce à une action coordonnée entre et au sein des chaînes de valeur agricole. Beaucoup de gouraux d'étranglement ont été levés depuis l'accession du président Matissell à la magistrature supérieure. Je voudrais sans être exhaustif citer le renforcement inédit de la mécanisation et les capacités de stockage des producteurs hérissiers. La mise en place d'un fonds de commercialisation de 5 milliards de francs CFA facilitant le commerce du riz pagu. L'appui aux producteurs à l'accès aux sements certifiés et aux engrais. La mélange de la circulation de l'eau d'irrigation. Le règlement définitif des problèmes de commercialisation du riz sénégalais. La suppression de la pluie fixe pendant la période de non-production est en masse. Ces grandes avancées ont permis au Sénégal de faire passer la production de paddy de 405 000 tonnes 823 en 2011 à 1 417 962 tonnes en 2022. La qualité du riz blanc est aussi dévenue irreprochable trouvant un marché au sein des exigeants et consommateurs humains. Les contraintes levées, l'urbanisation galopante, l'accroissement de la population ainsi que la hausse du prix du riz dans la ration alimentaire et sénégalais ont fait naître d'autres grands défis qui interpellent nos pays. Ces défis ont trait à la nécessité d'une augmentation accélérée de la production et une réduction des pertes post-sourécomptes. Que la Bible, dans son ambition d'accompagner les pays membres en vue de trouver des solutions à leurs difficultés, recevait, chers partenaires, donc du groupe Banque Islamique et Développement, les remerciements du gouvernement. Mesdames et messieurs, chers invités, ce programme, comme M. Diarola rappelait, tire son ordinarité dans sa conception. En effet, nous avons relevé une ambition à terme de favoriser l'autosuffisance alimentaire. ennuye de 10 pays cibles pour un héritage global de règne avec un caractère fortement concessionnaire. Au Sénégal, toujours l'exemple du Sénégal, la mise en œuvre à MIPACO a permis de doter l'ISRA, notre institut sénégalais, et une quarantaine d'organisations reproducteurs touchant 8 560 ménages d'équipements comme des tracteurs, des motoculteurs, des mini-moissonneuses, batteuses, des motofaucheuses, des batteuses et des déportiqueuses. Des magasins de stockage sont en construction dans la vallée du Fleur, Sénégal. Et la réhabilitation du centre ISRA, le CFA à Sédou, pour la production de semences de riz, devra commencer au courant de cette année 2023. Des semences, qu'on appelle la dizaine, qui est logée dans la direction de l'isro-agricole dans les régions de Tiesse, Fatigue, Carouaz, Gordaz, Sédou. Plusieurs autres activités sont aussi en cours de mise en œuvre, telles que des études ou une meilleure maîtrise de la fertilité des terres rizicoles, le conseil agricole, etc. Il convient ainsi de consolider les acquis déjà et le chiffre obtenu à ce jour et de ne pas surtout perdre temps dans la mise en œuvre. C'est pourquoi, je espère, Mesdames et Messieurs, de tous les acteurs de mise en œuvre ici présents, une diligence irréprochable dans tout le processus. Si de l'agriculture à l'immédiat et suite, personnellement, nous saurions souffrir de lenteur ici au Sénégal. Mesdames et Messieurs, Dieu vous souhaite plein succès à vos travaux.